De celles il y a quelques années, les célibataires, autrefois une exception, sont désormais un groupe social à part avec un mot de vie spécifique. Comment repérer les nouvelles balises d'un parcours amoureux souvent semé d'embûches ? Comment parvenir à saisir ce qui éloigne de plus en plus des hommes et des femmes seules qui aspirent pourtant au même bonheur ? Ce sont autant de questions auxquelles la plateforme ZecUnion a voulu apporter des réponses en organisant le séminaire de Douala. Dans la vie de couple il y a des barrières qui peuvent se mettre devant vous. Ces barrières ça peut être, on va dire, la recherche de l'être parfait, ça peut être des choses qu'on veut se traîner dans la vie de couple, à savoir ne pas pardonner, être dans leur deuil, être dans la recherche du petit truc qui va déranger. Mais aujourd'hui je vais vous dire en fait que le plus important dans votre vie c'est de valoriser votre couple. Vous avez un objectif, vous avez un objectif à atteindre, ce n'est pas en se retournant vers les choses relatives, comment avancer, vous allez toujours positivement, vous allez toujours le bien pour votre couple. Si chacun de vous redonne le bien pour l'autre, ça va forcément bien se passer. Le séminaire s'agresse également aux couples qui vivent de nombreuses difficultés financières. Relations avec la belle famille et avec son conjoint sont également au menu. C'est dans cette optique que la plateforme ZecUnion, en tant que zone d'épanouissement des couples, a réuni bon nombre d'entre eux à l'espace La Vizoué de Douala. On est en train de toujours nous dire qu'il faut s'ouvrir, qu'il faut apprendre à dialoguer et tout. Savoir que ce n'est pas un problème qui est isolé, donc notre temps n'est pas isolé, c'est le même problème que chacun vit chez soi et tout. Ça nous donne un peu plus de force parce que par contre on se dit que non, c'est notre temps qui est difficile, c'est notre peuple qui n'est pas bien, c'est notre mari qui n'est pas à comprendre. En plus, le temps c'est un problème qui est partagé et qu'après nous, on peut trouver une aide. Voilà quoi, on arrive personnellement à souligner cette difficulté-là. Je me suis rendue compte que les enfants devaient partir de l'épanouissement de notre peuple d'aujourd'hui. Donc en tant que couple, nous devons bâtir notre peuple, que nous venez, sans que nous penses aux enfants parce que nos enfants sont habitués à appeler à partir. Nous, actuellement, nous ne sommes pas proches de nos parents, nous ne sommes pas avec nos parents présentement. Nous devons bâtir notre peuple, enfin, que quand les enfants parlent, que nous voyons quelque chose ensemble, quelque chose en commun, vraiment quelque chose que nous ne pouvons plus retenir aujourd'hui sur cette affaire-là. Au terme de cette rencontre, des formations en ligne sur la plateforme numérique zecunion.com, des ateliers pratiques avec des thèmes bien ciblés, des masterclasses et des conférences sur le continent et partout dans le monde sont annoncées.